J'avoue, je n'ai jamais pris un selfie de deux. Ou alors, est-ce que tu reviens sur Paris ? Je suis interdite de la sonnerie par mon fractologue. Pour que t'aies d'excuses, ouais. J'aime tellement jouer au tarot et je ne connais personne qui joue au tarot, quoi. Écoute, je ne suis pas là pour ça, mais une prochaine. Avec plaisir. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Rose. Rose a 27 ans, et avec elle nous avons discuté des vies sans maman, de voyages et de pistolets à billes, du temps qui passe et des petites astuces pour se sentir bien dans son corps, mais surtout du nom et de ceux qui ne l'entendent pas. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante. Il pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Rose, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparée. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti ! Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui, mais ça ne m'a pas toujours plu. J'ai très longtemps voulu être un garçon, j'ai pensé du moins plusieurs fois, parce que je me suis souvent sentie limitée dans ce que je pouvais faire en tant que femme, notamment lors de mes voyages, par exemple, ça m'est arrivé, parce que j'aime beaucoup voyager seule, et que durant certains voyages, je me suis parfois sentie en insécurité à cause du regard des hommes, ou de leur comportement. Et à côté de ça, j'entends un ancien pote à moi qui a déjà fait un voyage en Amérique du Sud, qui l'a fait entièrement en stop, en proposant à chaque fois en échange de cuisiner, et puis de dormir chez l'habitant. Et dans ces moments-là, je me sens vraiment limitée en tant que femme, où je me dis, mais jamais j'aurai l'opportunité de faire ça, parce que j'ai beaucoup plus de chance que lui, que quelque chose m'arrive si je vais dormir chez des gens en échange d'un dîner. C'est quoi pour toi être féminine ? Je crois qu'en fait, je ne me suis jamais considérée comme féminine, et que j'ai souvent tendance à parler de certaines filles en disant « les vraies filles ». Je pense que l'image de la féminité, pour moi, ça a toujours été la fille qui est un peu précieuse, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que moi aussi, je suis une vraie fille, et que la féminité, il n'y en a pas une description, enfin une définition. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille ? Je ne sais pas du tout. On ne m'a jamais dit. Par contre, il y a eu une période de ma vie où j'ai beaucoup pensé que mon père aurait préféré avoir un garçon. Ma maman est décédée quand j'avais 5 ans. J'ai grandi seule avec mon père, et quand mon père a rencontré quelqu'un d'autre, donc 12 ans plus tard, du coup j'étais adolescente, cette femme avait un fils qui avait à l'époque 12 ans. Et quand j'étais plus jeune, mon père n'a jamais vraiment joué avec moi. Et quand cet enfant est arrivé dans la famille, ils ont commencé à faire plein de choses ensemble. Mon père est très bricoleur, il aime bien réparer les choses, etc. Et souvent, avec cet enfant, il travaillait ensemble, il faisait des trucs ensemble. Et comme quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où j'étais un peu garçon manqué. J'aimais bien jeter des jogging, des baskets, jouer avec des pistes à billes, etc. Et que c'était justement un peu les seuls moments où il a pu jouer avec moi, quand il m'aidait à installer des cibles dans le jardin pour mes pistolets, ou des trucs comme ça. Je me suis dit qu'effectivement, peut-être que mon père aurait aimé avoir un garçon. Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi ? Concernant les filles, les garçons, et après les femmes et les hommes. Quand j'étais petite, je pense que j'avais pas d'idée précise concernant les filles et les garçons. Je viens de la campagne, et du coup, avec mes copains et mes copines, on jouait beaucoup dehors. On avait nos cabanes dans les arbres, on faisait du vélo, de la trottinette, on était casse-coups, et jamais je me suis dit que parce que j'étais une fille, je pouvais pas faire telle ou telle chose. Mais effectivement, et je saurais pas dire quand, ni comment, ni pourquoi, mais aujourd'hui, je ressens effectivement qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Du coup, tu nous as dit que t'avais grandi seule avec ton papa ? C'était comment ? C'était différent, du coup, d'une famille normale, je pense. Déjà, je sais pas ce que c'est que d'avoir une maman. J'ai pas forcément d'image de... L'image, on va dire, traditionnelle de ce que fait un papa et ce que fait une maman. Du coup, chez moi, c'était mon père qui faisait tout, le ménage, la cuisine, etc. Donc j'ai pas cette image du partage des tâches qu'il peut y avoir dans d'autres familles, par exemple. Et est-ce que t'as eu d'autres modèles féminins ? Alors, j'ai souvent pensé que j'avais pas eu de modèle féminin du tout, mais à force d'en discuter autour de moi, je me rends compte que j'en ai forcément eu. J'ai une grande sœur avec qui j'ai toujours eu des relations assez conflictuelles, et même si elle a jamais joué ce rôle féminin pour moi, j'ai quand même, je pense, souvent cherché chez elle ce truc-là. Le problème, c'est que comme on avait des relations très conflictuelles, elle s'est aussi beaucoup cachée de moi. Je l'ai jamais vue s'épiler ou parler de règles ou des choses comme ça, donc j'avais pas vraiment cette image-là à la maison en tout cas. Mais dans la famille du côté de ma mère, j'ai des tantes qui ont grandement contribué à mon éducation, puisque chaque vacances scolaires, je l'ai passée chez elle, avec ma petite cousine aussi, qui était beaucoup plus curieuse peut-être que moi, plus jeune. Et je pense qu'à cette dépend, elle a peut-être un petit peu contribué à mon éducation féminine et sexuelle, parce qu'elle a souvent posé à sa mère les questions que les enfants posent souvent à leur maman, parce que c'est une branlette ou des trucs comme ça. Désolée, mais c'est vraiment ça. Du coup, on va un peu parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité ? Pas du tout. En fait, après le décès de ma mère, j'ai assez peu de souvenirs de ce qui a suivi. Il y a à peu près 10 années de ma vie qui sont assez flous. Et mon éveil sexuel est arrivé dans cette période-là. Ce qui fait que je ne me souviens pas du tout de l'âge où c'est arrivé. Je serais incapable de donner une fourchette non plus. Tu n'en parlais pas avec ton papa ? Pas du tout. Est-ce que tu te rappelles avoir découvert la masturbation ? Alors oui, j'ai découvert, comme la plupart d'entre nous, avec une couverture entre les jambes, ou un traversin qui passe par là et où je me dis « Tiens, ça fait du bien, c'est pas mal. » Mais avec les mains, par contre, pas du tout. Tu n'en parlais pas à ton papa, mais est-ce que tu pouvais en parler à tes tantes ? Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont expliqué, par exemple, ce que c'était les règles, la première fois, ce genre de trucs ? Non, jamais. Alors, les règles, j'ai découvert ça quand j'avais 12 ans, je crois. Quand j'étais au collège, on était dans la cour avec mes copines, c'était la récréation. Et mes copines, elles chuchotaient. Puis j'arrive, je leur dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Et donc, il y a une de mes copines qui dit « Ben, j'ai mes règles. » Et du coup, je ne comprends pas de quoi elles me parlent. Et je la regarde, je dis « Quoi ? T'as tes règles ? » Et je me suis fait pondre « Mais chut, mais il ne faut pas le dire comme ça. Ça ne se dit pas, j'ai mes règles, arrête, tu me fous la honte. » Et ça a été des découvertes au fur et à mesure avec les copines et les choses que j'ai écoutées. C'était quoi pour toi, du coup, faire l'amour ? Je crois qu'une des premières images que j'ai eues de ça, c'était en vacances à la mer avec ma cousine, mon oncle et ma tante. Et en fait, mon oncle et ma tante faisaient la sieste. Et ma petite cousine est tombée. Et du coup, j'ai voulu aller les prévenir que ma petite cousine est tombée. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu « Tati sur tonton » ou l'inverse. Alors, ça ne m'a pas traumatisée, mais ce qui m'a traumatisée, c'est que je me suis fait gronder après d'avoir ouvert la porte. Et donc, je ne sais pas, du coup, ça avait l'air d'être un truc mal. Je crois que par la suite, les premières vraies images que j'ai eues, ça devait être les émissions, je ne sais plus sur quelle chaîne, un peu tard, quand on commence à aller dormir chez nos copines qui ont une télé dans la chambre et qu'on tombe sur des films un peu érotiques. Et c'était ça pour ma faire l'amour, mais je n'avais pas... Je ne sais pas, ma première fois, elle a été un peu tard, finalement, à 18 ans et demi. Pendant longtemps, ça a été un truc que, finalement, je ne savais pas trop trop ce que c'était. Est-ce que tu l'as fantasmée, ta première fois ? Alors, je ne l'ai pas vraiment fantasmée, je pense. Je pense que je l'ai beaucoup attendue. C'est surtout arrivé au moment où, autour de moi, mes meilleures copines commençaient à faire l'amour avec leurs copains, etc., puis à m'en parler. Et je crois que c'est quand elles ont commencé à me parler de leur première relation et des suivantes que j'ai commencé, en fait, à avoir vraiment envie de le faire pour voir ce que c'était. Et je n'en avais pas vraiment la possibilité parce que j'étais seule. Du coup, ma première fois, c'est faite avec un mec d'un soir. Mais c'était bien dans le sens où je lui ai dit que c'était ma première fois et il l'a respectée. Il m'a demandé si j'étais sûre de vouloir. Et tout s'est fait dans le respect de tout ce qu'on doit respecter, en fait. Après, ce n'était pas le gros kiff, quoi. Mais je veux dire, d'un point de vue consentement, politesse et respect, c'était très bien. Faire l'amour, ça a changé un truc pour toi ou pas ? Par rapport à la façon dont tu te définissais ? Non, parce que je n'ai pas pris de plaisir du tout au début, pendant longtemps, en fait. J'ai cru que j'étais frigide pendant à peu près trois ans, je crois. En fait, quand j'étais encore vierge, j'ai développé une MST qui s'appelle Cardenerella vaginalis, si je me souviens bien du nom. Et quand j'avais des rapports sexuels, je ne mouillais pas, ou très peu. J'avais finalement assez peu de libido, de manière générale. Donc, aussi beaucoup de douleurs. Et donc, je pensais que j'étais frigide, mais j'avais, étrangement, cette envie à chaque fois de retester. Et du coup, j'essayais de coucher quand même avec des garçons. Alors bon, à l'époque, je ne couchais pas avec beaucoup de garçons, mais j'essayais de voir si ça pouvait être mieux, etc. Jusqu'au jour où la gynécologue a fini par trouver que j'avais ça, et j'ai dû faire un traitement. Ça allait un petit peu mieux, mais ce n'était pas encore la folie. Du coup, comment tu t'entends aujourd'hui avec ton corps, et est-ce que tu l'aimes ? Alors, on s'entend plutôt bien, et je l'aime bien. Je n'ai pas de problème à me balader nue devant quelqu'un avec qui j'ai partagé un moment intime, et je pense que j'ai même moins de problème à me balader nue qu'en maillot de bain, par exemple. Enfin, en gros, il y a deux trucs très bêtes qui m'ont aidée à accepter mon corps. Le premier, c'est que j'ai commencé au bout d'un moment où, à l'époque où j'étais complexée, que je n'osais pas me lever toute nue pour aller faire pipi ou des choses comme ça, j'ai commencé à visualiser une image, je ne sais pas, des fesses qu'on voit dans des films, une fille super bien foutue qui se lève et qui sort du lit avec ses belles fesses et tout, et à me dire, ben là, il voit ça. Et en fait, c'est con, je sais qu'il ne voit pas ça, mais je faisais mon chemin pour aller aux toilettes en me disant, là, il voit ça et ça me donnait une confiance de dingue. Et c'était... ça marchait. Et je pense qu'en fait, de toute façon, après, je me suis aussi dit que le fait d'avoir partagé quelque chose et de te voir nue, il te trouvera forcément belle. Et la deuxième chose, c'est que... Ben, j'ai commencé à montrer mes complexes, à mes conquêtes. Je sais pas, je pense que c'est parce que moi, ça me gênait et que j'avais besoin de faire remarquer que j'avais ça ou ça. Ben, je suis pas très à cheval sur l'épilation, par exemple. Alors, des fois, je suis tombée sur des garçons qui étaient presque moins poilus que moi aux jambes. Et donc, des trucs tout bêtes en me disant, oh, t'as vu, je suis zébrée en montrant mes vergétures. Ou, oh là là, t'as moins de poils que moi. Et tu te rends compte que toi, ça dérange, en fait, tous ces trucs-là, tes vergétures, ton petit bourrelet, tes poils aux jambes et tout le reste. J'ai jamais eu personne qui m'a regardé et m'a dit, ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Mais, il y a quand même un mais, c'est que ce corps que j'ai mis du temps à accepter, il change maintenant. Et je crois que ça, c'est un peu difficile. Et tout ce travail qui a été fait pour accepter son corps, faut tout refaire, en fait. Qu'est-ce que tu vois comme changement ? Ben, j'ai les seins qui pendent. Je commence à avoir des petites vergétures sur les seins, aussi, alors que j'en avais pas beaucoup. Tu crois pas que ça aussi, t'es la seule à l'avoir ? Peut-être. De toute façon, les gens que je connais aujourd'hui n'ont pas connu mon corps avant. Pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui encore ? Je me masturbe un peu moins en ce moment parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas très chouette en septembre dernier, qui a eu beaucoup d'impact sur ma libido et du coup sur ma masturbation également. J'étais à un festival de musique et il y avait un des bénévoles avec qui, pendant la journée, j'avais un peu rigolé. Il servait des bières, on avait un peu parlé, etc. Et le soir du festival, ils avaient organisé un after après le festival. Donc tout le monde était là et il servait, lui, encore au bar. Je me souviens qu'on a beaucoup parlé pendant l'after. C'est passé très vite parce que j'avais beaucoup bu. Mais je sais que vers la fin de l'after, il m'a dit qu'il ne savait pas où dormir. Et malgré mon taux d'alcoolémie, je me rappelle parfaitement lui avoir dit que si c'était une tentative juste pour dormir avec moi, qu'il aille dormir là où il devait dormir. Mais que si c'était vrai qu'il n'avait pas d'endroit où aller dormir, il pouvait venir dans la tente avec mon ami et moi parce qu'il pleuvait dehors, en fait. Donc je ne l'aurais pas laissé dormir dehors. Donc je me souviens qu'ensuite il est revenu et qu'il me dit que vraiment il ne sait pas où dormir, etc. Donc je demande à mon ami à qui je partage la tente. Je lui dis « Est-ce qu'il peut venir avec nous ? » Et donc ma copine m'a dit « Écoute, pas de problème, il vient avec nous, mais c'est toi qui dors au milieu. » Ma pote s'endort très très vite et lui, en fait, commence à essayer de m'embrasser, mettre sa main dans ma culotte, etc. Et donc je lui ai dit non une fois, deux fois, trois fois. Et il a continué, il a continué. Et puis j'en avais marre, en fait. Alors j'ai juste décidé de faire semblant de dormir pour qu'il arrête. Et je me suis retournée, j'ai pu bouger. Et il a continué un peu à me toucher et puis je le sentais prendre ma main pour la mettre sur sa bite. Et je me disais qu'il fallait que je dise rien. Comme ça, il allait arrêter parce que ça faisait déjà quelques minutes, je pense, que je faisais semblant de dormir. Donc je ne voulais pas rompre ce truc. Et puis j'ai fini par m'endormir ou alors il a fini par s'arrêter. Je ne sais pas lequel des deux est arrivée en premier. Jusqu'à un moment, je ne sais pas non plus combien de temps plus tard, en fait, je me suis réveillée allongée sur le dos. Et la première chose que j'ai vue, c'est l'attente qui était vachement plus près de moi. Donc j'ai compris que je n'étais pas au milieu de l'attente, en fait. Et j'étais à la place où lui s'était endormi et j'étais en train de prendre du plaisir et il avait sa maman en reculote, il était en train de me toucher. Et en fait, j'ai juste j'ai paniqué mais je n'ai rien dit. J'ai juste la seule peur que j'ai eu à ce moment-là c'est de réveiller tout le monde autour. Et j'ai juste pris sa main, je lui ai enlevé ma culotte, je me suis recouchée. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Il ronflait à côté de nous, ma pote était réveillée et j'étais un peu perturbée. Mais pas tant non plus. Juste ce qui m'avait le plus perturbée, c'était de m'être réveillée du mauvais côté de la tente avec sa main dans mes culottes et de ne pas comprendre comment j'étais arrivée sur ce côté-là de la tente finalement. Mais du coup, je sais que la seule chose que j'ai dit à ma pote en me réveillant, c'est « oh bah dis donc, mais avec beaucoup de légèreté, moi dis donc, je ne comprends pas, je me suis réveillée en pleine nuit avec sa main dans mes culottes. » Ça me faisait presque un peu rire finalement, je ne comprenais pas trop, j'étais un peu dans le déni. Toute la journée, il m'a ignorée à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il ne me regardait pas, il ne disait pas... Moi je me disais « merde, il s'en veut, il pourrait au moins venir s'excuser, je ne sais pas. » Et puis on rentre chez nous et en fait pendant une semaine j'en ai parlé à personne. Je crois que dans le fond je savais que c'était un petit peu grave mais que je n'avais pas très envie de me l'avouer. Et au bout d'une semaine j'en ai parlé à deux copines, elles étaient très choquées en fait. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand une des deux m'a regardée en me disant mais c'est du viol en fait. Et ça a été très dur pour moi de coller cette image à ce mot sur ça parce que c'est lourd en un sens. Mais en même temps ça m'a fait me rendre compte que ce n'était pas normal, enfin que c'était grave en fait que je me réveille en pleine nuit avec ses doigts dans ma chatte ou même tout ce qu'il a fait avant. Et quand elle m'a dit ça, on était dans un bar, je me suis levée, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré et j'ai pensé à vous parce que parce que ce podcast moi-même fait beaucoup de bien et j'avais envie de vous parler de consentement et vous parler de... En fait, j'avais honte d'en parler à mes amis et j'avais besoin d'en parler et vous étiez un peu comme mon psy à ce moment-là. Et du coup, le lendemain, je vous avais envoyé ce grand mail avec toutes mes grandes questions sur le consentement et sans vous raconter en fait ce qui s'était passé mais juste en vous disant que finalement dans ma vie j'avais eu trois relations sexuelles où j'étais pas consentante finalement où j'en avais pas envie où j'ai dit non ou alors j'ai juste rien dit. Après ça, j'ai passé peut-être un mois à écouter tous les podcasts possibles et imaginables sur le consentement, à aller voir des articles, à lire des définitions du viol, à me renseigner sur tout ça, à me demander ce qui m'était vraiment arrivé, si on devait vraiment mettre un mot dessus, si c'était vraiment un viol, si c'était pas un viol, où sont les limites du consentement. Ça m'a tellement travaillée qu'au bout d'un mois j'ai décidé de lui écrire. Je l'ai retrouvée sur Facebook grâce à l'événement du festival. Je lui en voulais pas tellement parce que je pensais pas que c'était une très mauvaise personne. J'avais conscience que lui aussi avait bu, qu'on l'a peut-être pas vécu de la même manière. Moi, au bout d'un mois, j'avais beaucoup de mal à m'en remettre et ça me travaillait beaucoup et j'avais envie de lui expliquer en tout cas comment moi je l'avais vécu et surtout j'avais envie de lui expliquer ce qu'il avait fait pour pas qu'il le refasse et qu'il ait conscience de ce qu'il avait fait. Et du coup, je lui ai envoyé un long message sur Facebook. Est-ce que tu veux bien nous le lire ? Oui. Nicolas, tu dois être bien surpris de recevoir ce message. J'espère malgré tout que tu prendras le temps de le lire. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire en espérant que mon ressenti t'aide à réfléchir à tes actes, en espérant être la dernière pour toi. Si le reste est un peu flou, je sais, et je le sais avec la plus grande décertitude, que lorsque tu m'as dit que tu ne savais pas où dormir ce soir-là, ma réponse était plutôt claire. Si vraiment tu ne sais pas où dormir, tu peux venir avec nous. Mais si c'est un vieux plan foireux, va dormir là où tu es censé dormir. Il n'y a donc rien à lire entre les lignes. Il me semble que c'était assez clair que ça veut dire non. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de consentement avec toi. Je sais à quel point cette limite peut être floue, surtout quand tu as bu, surtout quand tu as en face quelqu'un d'humain, capable de désirer, de ressentir du plaisir. J'avais, par des paroles assez claires à mes yeux, essayé de te faire comprendre que si tu venais dormir avec nous, c'était seulement parce que tu n'avais nulle part où aller et que dehors, il pleuvait. Visiblement, on s'est mal compris. J'imagine que c'est parce qu'on s'est dragué avant. T'es mignon, marrant, ça ne fait presque aucun doute. Néanmoins, peu importe ce qu'il se passe, peu importe la séduction, tu dois savoir que si j'en avais eu envie, si j'avais eu envie de quoi que ce soit de plus avec toi ce soir-là, je te l'aurais dit. Je t'aurais dit « Oui, viens dans ma tente, même si tu sais où dormir. » tu as décidé de venir. Peut-être n'avais-tu réellement pas d'endroit où dormir. Dans tous les cas, Nicolas, j'aimerais te dire que je n'avais pas envie, ni que tu m'embrasses, ni que tu me touches. Alors oui, tu as raison si tu le penses, j'ai fini par accepter de t'embrasser au milieu des multiples arrêtes que j'ai prononcées. Oui, j'ai pris du plaisir à certains moments, mais pas parce que j'en avais envie, juste parce que moi aussi, j'ai un corps capable de désirer et de ressentir ce qu'on lui fait. J'aurais aimé que tu m'écoutes quand je te disais d'arrêter. J'aurais aimé que tu arrêtes avant que je dorme, ou devrais-je dire avant que je fasse semblant de dormir. Tu ne m'écoutais pas, alors j'en suis arrivée là. J'en suis ainsi arrivée à te sentir prendre ma main pour la poser sur ton sexe plusieurs fois, en me disant dans ma tête de ne surtout pas bouger, car tu allais forcément finir par arrêter. Il me semble que ça a fonctionné ou peut-être me suis-je réellement endormi trop tôt, je ne sais pas. Je sais que j'ai fini par dormir, pour de vrai, et c'est là que tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me réveiller de l'autre côté de la tente. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me réveiller avec ta main dans ma culotte, en train de me toucher alors que je dormais. Je ne comprends pas non plus pourquoi je ne t'ai rien dit à ce moment précis, ni le temps que j'ai mis à comprendre que c'était grave. Aujourd'hui, Nicolas, je peux te dire que tu m'as arraché ma conscience en moi, dérobé mon corps et pris mon désir en otage. Je ne parle pas ici du soir en question, mais de l'impact que tu as eu sur moi, de mon état ce dernier mois. Si je t'écris ce message, ce n'est pas pour t'accuser bêtement et te faire regretter. C'est seulement parce que j'aimerais que tu comprennes ce que tu as fait. Que non, ça veut dire non. Que se taire, ce n'est pas toujours accepté. Que quelqu'un qui dort n'est pas consentant. J'aimerais aussi t'inviter à lire la définition du viol dans le code pénal, qui dit que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelques moyens que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas constitue le crime de viol. Je suis forte et je sais que je vais vite réparer ce que tu as brisé en moi. Néanmoins, autant que j'espère avoir été la première, j'aimerais aussi être la dernière que tu n'écoutes pas. Est-ce qu'il t'a répondu ? Oui. Et j'ai trouvé sa réponse très chouette. J'avais très peur, surtout en lui écrivant, qu'il reconnaisse ou assume pas du tout ce qu'il avait fait. Il m'a proposé de m'appeler pour en excuser parce qu'il ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé. Donc on s'est appelé et il était désolé au point où il osait presque pas me dire qu'il était désolé parce qu'il disait que ce n'était pas assez des excuses par rapport à ce qu'il m'avait fait. Il n'a rien nié de ce que j'ai dit dans mon message. Il m'a dit qu'il ne se souvenait pas vraiment de ce qu'il avait bu, qu'il pensait qu'on s'était chopé. Il était dévasté à l'idée d'avoir pu faire ce qu'il avait fait. C'était perturbant parce qu'il s'en voulait tellement que c'est moi qui ai fini par lui dire qu'il ne fallait pas qu'il culpabilise toute sa vie de ça parce que moi j'allais aller mieux. tout ce dont je voulais m'assurer avec ses messages c'était qu'il soit plus bienveillant à l'avenir et qu'il ne refasse jamais ce qu'il avait fait que si quelqu'un lui dit non c'est non. Si quelqu'un ne dit rien ça peut aussi être non. Et juste qu'il ne recommence pas ce qu'il avait fait. Ça m'a rassurée de me dire qu'il ne le referait pas et en même temps j'ai quand même encore pris beaucoup de temps après ça avant de ne serait-ce que me toucher déjà et de recoucher avec quelqu'un. Encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Ça revient tout doucement mais ça va. Ça va aller. Aujourd'hui j'essaye de d'être aussi beaucoup plus à l'écoute de ce dont j'ai envie et surtout de faire comprendre à mon partenaire ce dont j'ai pas envie. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps avec qui ça se passe très bien. J'ai des douleurs qu'avant j'avais pas forcément et je pense que c'est d'ordre psychologique plus qu'autre chose mais j'en ai conscience et du coup j'essaye de de m'écouter et de saisir les petits moments où j'ai un regard de libido en me disant qu'il faut en profiter de ce moment-là et dans ce moment-là ça fonctionne super bien et le reste ça reviendra tout seul après. Et qu'est-ce que t'attends de ton partenaire aujourd'hui ? Je pense avant tout qu'il me respecte mais plus que ça je sais pas qu'il m'en rende heureuse que tout se passe bien qu'il soit à l'écoute. Moi j'ai jamais eu j'ai été amoureuse une fois mais j'ai jamais rien projeté avec quelqu'un j'ai jamais rien construit avec quelqu'un j'ai jamais vécu avec quelqu'un j'ai jamais partagé un quotidien avec quelqu'un. Du coup tu tombes pas facilement amoureuse ? C'est pas que ça marche pas je suis pas insensible je m'attache aux gens et je crois que j'ai beaucoup d'amour à donner d'ailleurs mais je crois que c'est mon espèce de peur des relations et de la douleur que ça entraîne en fait qui fait que je me dirige seulement vers des personnes qui sont pas prêtes à avoir des relations puis au bout de trois semaines à moi ils me disent tous la même chose qu'ils sont pas prêts à avoir une copine etc et en fait je répète toujours le même schéma puis une fois que tu l'as fait dix fois vingt fois enfin j'exagère j'ai pas fait vingt fois mais tu commences à te demander si c'est vraiment eux qui ont tous un problème ou s'il y a pas aussi quelque chose qui est lié à toi et pourquoi ? est-ce que c'est dix ans de malchance de mauvais timing est-ce que c'est toi qui te dirige essentiellement vers les mauvaises personnes et est-ce que si moi je changeais et que si au plus profond de moi j'avais envie d'une vraie relation est-ce que j'arriverais à avoir une vraie relation du coup ? enfin est-ce que j'attirerais quelqu'un qui a envie d'avoir une vraie relation ? je sais pas mais en tout cas oui je m'attache ça ça peut marcher c'est juste que je tombe pas sur les bonnes personnes et maintenant tu veux une vraie relation ? je crois que j'en ai envie oui mais il va falloir me prendre par la main c'est l'inconnu en fait pour moi mais avec une belle personne qui sera patiente ça peut marcher du coup la question de la fin elle est un petit peu différente puisque t'as déjà dit pourquoi tu nous avais écrit mais qu'est-ce que t'avais envie de faire passer comme message aujourd'hui ? j'avais surtout envie de parler du consentement parce que les limites peuvent être très floues et que c'est un sujet qui porte à débat que moi cette histoire elle m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'aurais déjà dû dire non avant et parce que j'espère aussi qu'il y a peut-être des hommes qui vont écouter ce podcast et qui vont apprendre à écouter le non et aussi parce que je m'en suis voulu de pas l'avoir mis à la porte mais sur le coup j'en ai été incapable comme on peut souvent se sentir démuni ou paralysé et parce que moi pendant tout le mois où j'ai beaucoup réfléchi où je me suis beaucoup renseignée je me suis aussi rendue compte que j'étais pas seule et donc j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui pour raconter mon histoire sur le consentement pour que si d'autres filles m'écoutent auxquelles c'est arrivé qu'elles puissent ne pas se sentir seule non plus et pas coupable merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'entre nos lèvres pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter nous vous conseillons d'en parler à vos parents à un ami à un conseiller scolaire ou à un adulte auquel vous faites confiance vous pouvez aussi bien évidemment nous écrire à et pour ne pas rater le prochain épisode pensez à vous abonner vous pouvez également nous suivre sur Instagram Facebook et Twitter ou sur notre site internet où nous écrivons aussi n'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres des films des articles tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps promis c'est cool ah oui et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer allez à dans 15 jours